Guillaume Soro fait président d'honneur de la Fédération Ivoirienne de Rugby. Mercredi, le président de l'Assemblée Nationale a reçu à son cabinet le bureau exécutif de la Fédération Ivoirienne de Rugby, conduit par son président, le député Gaucho Chounou-Emmanuel. La Fédération de Rugby est sans activité depuis deux ans. Elle a été déclassée du groupe A au groupe C. Pour éviter la descente aux enfers, elle attend le soutien du président de l'Assemblée Nationale. Nous avons pris part à la Coupe d'Afrique des Nations, groupe C à Gabiron-Bontwana, où nous avons été classés deuxième du groupe. Cela nous a permis de rétablir toutes nos relations avec les instances internationales. L'IRB vient de choisir la Côte d'Ivoire pour abriter en juin 2013 l'organisation de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'IRB dit apporter sa contribution à la réconciliation nationale par l'organisation de cette compétition inter-ivoirienne. Le président de l'Assemblée Nationale apprécie les ambitions du bureau exécutif de la Fédération de Rugby. Le sport, pour moi, est vital pour un État. C'est pourquoi je suis totalement disponible et disposé à faire en sorte qu'aux côtés des autres fédérations, la fédération de rugby ne soit pas orpheline. Nous allons jouer notre rôle qui est celui de vous accompagner, d'être avec vous et de faire en sorte que cette discipline bien noble, vertueuse puisse retrouver ses lettres de noblesse. Boucho Chonou Emmanuel a repris la tête du rugby ivoirien le 5 novembre 2011. Il l'avait dirigé de 1995 à 2002. La Fédération de Rugby a été créée en 1968.